Hello le monde, c'est David de businessbonheur.com J'ai le grand plaisir maintenant depuis 3 ans d'animer une chronique sur Buzz Radio Il s'agit d'une radio locale à Charleroi, c'est le grand Charleroi qui se situe en Belgique, que tu peux retrouver sur 94.3 et 97.8 FM Si tu te trouves en dehors de cette zone géographique tu ne peux actuellement pas découvrir la chronique qui se déroule le lundi matin et qui s'intitule le moment d'inspiration Bonne nouvelle pour toi, dans cette vidéo et chaque lundi matin je te partagerai la vidéo sur Youtube et le podcast sur carrefouderéussite.com afin que tu puisses toi aussi profiter de ce moment d'inspiration J'espère en tous les cas que cela te plaira Je te souhaite une agréable écoute, passe une belle semaine si on est lundi et profite pleinement de la vie A très vite ! La suite du Morning Buzz en ce lundi matin il fait sa rentrée sur nos ondes, une semaine en retard mais pas bien grave pour nous David nous fait le plaisir de nous rejoindre Bonjour David ! Bonjour Bernard ! Le moment d'inspiration tant attendu en chaque début de semaine David du Carrefourderéussite.com Tu nous reviens après quelques semaines et mois même de vacances Comment ça s'est passé dis-moi ? Eh bien ça s'est très très bien passé J'ai profité, je suis parti deux fois J'ai l'habitude de faire des mini-retraites d'en profiter un maximum même si c'est simplement quelques jours et pas très loin D'accord, donc tu nous reviens ressourcés, en pleine forme, motivés comme jamais Merci pour ta présence de nouveau, une nouvelle saison sur les antennes de Buzz Radio durant le Morning Buzz Quel est le sujet que tu veux aborder avec nous aujourd'hui ? Eh bien qui dit début de saison dit définition d'objectif J'ai encore envie de vous parler de la définition d'objectif parce qu'il est important pour atteindre des résultats de savoir où on désire aller D'accord, et on commence par quoi ? Eh bien la première chose c'est de clarifier ce que l'on veut dans sa vie Avoir une attention claire et positive Donc c'est l'idée, c'est de pouvoir vraiment prendre du recul sur sa vie et de se dire ok, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me déplaît qu'est-ce que j'ai envie potentiellement de changer et justement de faire le point sur ces choses-là Prendre le temps de faire cette pause et de vraiment s'asseoir et de comprendre quelles sont nos motivations Exactement Bien Ensuite la deuxième chose c'est de se créer des environnements gagnants C'est vraiment à un moment donné de se dire Ok, par rapport à ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif Qu'est-ce que je peux utiliser comme ressource ? Alors ça peut être des lieux, ça peut être des personnes Ça peut être aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est Vraiment faire que l'on est dans un terreau fertile S'entourer aussi des bons outils pour atteindre notre objectif Exactement Troisième chose ce sont les actions Passage à l'action Donc c'est chaque jour réaliser au moins trois actions Qui nous rapprochent de notre grand objectif de vie De notre intention claire et positive Comme on l'a vu dans la partie 1 Un combat permanent quoi Exactement Et c'est vraiment de se dire tous les jours j'en fais un petit peu J'avance En évitant évidemment de faire un pas en avant Deux pas en arrière Puisque sinon c'est pas spécialement productif Non Et puis ne pas trop se mettre la pression Néanmoins Une action ça peut être très courante Oui tout à fait c'est pas spécialement quelque chose d'énorme Ça peut par exemple être simplement écrire un email A un partenaire important ou un partenaire potentiel important Mais faire au moins la démarche tous les jours Un petit peu avancer vers son grand objectif de vie Bien j'adhère contentement à cette procédure de travail Quel autre conseil peux-tu nous donner en début de saison ? Et bien le quatrième point c'est de réaliser l'introspection au moins une fois par semaine Au moins une fois par semaine se poser des questions Ok qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Qu'est-ce qui m'a déplu ? Et potentiellement changer les choses Puisque si on imagine un petit peu que la vie est un voyage Et bien parfois il y a des obstacles qui se posent devant nous Et parfois plutôt que d'essayer de passer à travers cet obstacle Le contourner peut être plus efficace et plus intéressant Tant physiquement que mentalement Et donc vraiment l'idée c'est de se poser une fois par semaine Et de se poser des questions telles que je l'ai proposées Bien d'autres choses à rajouter ? Et bien simplement profiter de la vie chaque instant La vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant Et donc profitons-en Merci pour cette belle parole David en ce lundi matin Bon on a déjà fait le tour de la question Est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant un petit lien vers peut-être tes réseaux à toi ? Et bien vous pouvez me retrouver sur businessbonheur.com Et sur carrefourdaléussite.com Qui est le site du podcast et de la chronique Bien cette chronique sera évidemment disponible sur le site de Buzz Radio notamment Et toi même en vidéo sur tes différents moyens de communication Merci en tout cas pour ton passage en ce lundi matin On te retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau sujet traité avec toi Oui ce sera justement un hack de comment devenir meilleur de manière très très rapide dans un sujet donné Merci à tout ou bientôt Bonne écoute et bonne journée à l'écoute de Buzz Radio On te retrouve lundi prochain A lundi prochain J'espère que cette chronique Moment d'inspiration t'a plu Rappelle-toi que sans action pas de résultat Donc l'idéal c'est que tu mettes rapidement en application ce que tu as découvert Et en tous les cas moi je te retrouve chaque lundi sur Buzz Radio Pour te partager cette belle chronique Tu peux t'abonner maintenant et activer la cloche située sur Youtube Et tu peux t'abonner au podcast situé sur carrefourdaléussite.com Afin de pouvoir être tenu au courant et chaque semaine recevoir cette chronique Moment d'inspiration Et être notifié de sa sortie On se retrouve donc la semaine prochaine Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres C'était David de businessdonner.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada